Bonjour, bonjour les amis, on est ravis de retrouver notre consultant bricot, bonjour Sébastien. Bonjour Jérôme. Les conseils bricot de Sébastien sur les réseaux sociaux, nous allons parler peinture. Alors aujourd'hui, un conseil tout bête, tu sais que donc en peinture, nous disposons d'un choix assez large de couleurs, de différentes couleurs et de différentes sortes de peinture, mais aujourd'hui, ce qui compte, c'est d'obtenir la peinture qui te convient. Oui, est-ce à dire que les gens veulent des choses personnalisées et uniques ? Les gens veulent des choses absolument personnelles, personnalisées, qui leur correspondent, et voire même peut-être en changer plusieurs fois, donc les peinturiers se sont adaptés, ils nous ont fourni du matériel pour pouvoir créer la couleur qui te convient à toi et à personne d'autre. Alors il paraît que tu vas me faire un truc surprise en ce début d'année. La dernière fois, je t'ai proposé de prendre la couleur de ta veste et de faire la peinture de la couleur de ta veste. Voilà, donc j'ai pris ma doudoune de ski avant d'y aller là, mais en peau de phoque. Et tu vas prendre donc ce gris, il faut qu'on le montre un peu. Voilà, voilà, donc tu vois. Je ne sais pas ce que ça donne. Donc on peut appeler ça un gris, mais cette couleur, elle a un numéro, elle a une codification. Et pour repérer, pour retrouver cette codification, pour que la machine puisse la créer à l'identique, nous avons besoin de ce petit appareil, voilà, tu vois, qui est un lecteur de couleurs, si tu peux l'appeler comme ça, de manière un peu plus poétique. C'est numérique, c'est un scanner ? C'est un scanner numérique de couleurs, c'est-à-dire que, voilà, on appelle ça un colorimètre. Voilà, donc portable, et ça va me permettre de choisir exactement la couleur de ta veste. C'est développé par une marque, j'imagine ? C'est développé par notre partenaire qui s'appelle V33, voilà, donc qui est à l'origine de la création de cette machine et du comptoir des couleurs que tu vois ici. C'est génial, donc il y a un logiciel qui va avec, j'imagine ? Exactement. Alors, je te plaque ça dessus, et voilà. Et là, tu as pu t'apercevoir que nous avons un numéro S7502B, c'était marqué. Et pourtant, regarde Sébastien, c'est un chiné presque. Eh oui, tout à fait. Donc le S7502B, on va trouver S7502B. Ah, mais il y était dedans. Voilà, hop. Tu veux dire qu'elle existait, celle-là ? Voilà, elle existe, elle est reconnue. Il n'y a pas de mélange à faire. Non, non, et voilà. Ah, voilà, donc ta couleur, ta couleur est prête à être réalisée. C'est hyper rapide. Voilà. Et ça, il y a beaucoup de demandes maintenant. Oh oui. Est-ce que la majorité ? Moitié-moitié, c'est-à-dire que tu as autant de clients qui partent avec des pots de couleurs prédéfinies que de couleurs qui sont faites sur demande. Et après, donc tu me disais, il repart avec. Alors, voilà, donc ça, je te propose de repartir aujourd'hui avec ce petit testeur pour essayer cette couleur chez toi. Ah, c'est un testeur, ça. Ça, c'est un testeur, c'est un format testeur. C'est-à-dire que je vais donc te réaliser ta couleur dans cette couleur-là, dans ce pot-là, et dans ce conditionnement-là. Je vais donner un exemple. Chez moi, pour ma salle de bain, je cherchais un bleu un peu pacifique, j'allais dire. Oui. Et dans toutes les marques, je n'ai pas vraiment trouvé l'idéal. Oui. J'aurais pu prendre le tableau qui avait le bleu et te l'amener. Exactement. Génial. C'est exactement ça. Et c'est la grande tendance. Et c'est la grande tendance. C'est-à-dire être unique. Super. Le comptoir des couleurs. Voilà. Pour... Donc, pour te faire plaisir, je vais rapidement te préparer ta... Ah, donc, démonstration technique. Ta couleur. Hop. On va ouvrir ton pot. Tac. Voilà. Voilà. Donc là, le pot... Ah oui, il y a déjà quelque chose. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un blanc dedans. Voilà. Il y a une base. Ce qu'on appelle une base. Là, ta base, elle est transparente. Excuse-moi, je te place derrière l'épaule. Je t'en prie. Voilà. Tu vois bien là ? Parfait. Voilà. Donc là, elle est en place. On va cliquer sur « Démarrer » et c'est parti. Regarde. Extraordinaire. On voit les couleurs, les mélanges. C'est même ça, joue à la goutte près. À la goutte près. Et après, il y a un mélange. Exactement. Voilà. Pardon ? Tes couleurs sont prêtes. Nous allons redescendre ton plateau, refermer ton pot et l'amener au brasseur. Voilà, le mélange est fait. Il y a une machine mélangeur juste à côté, Sébastien. Et voilà. Alors, il est pressé de nous montrer. Alors, évidemment, c'est brillant par rapport à la doudoune. Voilà. Et puis, peut-être qu'à l'antenne, ça sera moins visible. Et comme vous le disiez, Sébastien, comme tu le disais, à l'étalement, ça serait différent. Évidemment. Et en séchant. Et en séchant, pardon. Et en séchant, ça prendra exactement la couleur. Ah oui, on le voit d'ailleurs. Voilà. Bon, super. Si je fais une anicroche sur ma doudoune. Tu as de quoi la réparer ? Ou une belle tâche rose. Il a quand même dit avec humour que si j'amène ma doudoune rose de la nuit, il pourrait me faire le rose, Sébastien. Merci beaucoup, Sébastien. Les conseils bricot. Donc, peinture mélangeur, ça s'appelle le comptoir des couleurs. Voilà. Et je suis surpris, tu m'as dit que ça existait depuis un certain nombre d'années. Oui, ça fait maintenant dix ans qu'on travaille avec eux. Et tu disais que c'était maintenant la majorité des demandes. Au moins la moitié. Au moins la moitié. Super. Donc, c'est le conseil bricot de Sébastien. Merci. Et un petit cadeau pour nous. Ah, génial. Voilà, voilà. Ah, c'est mon cadeau. Tu aurais pu l'emballer quand même. C'est vrai. Voilà. Donc, pour ma doudoune. Super. Venez donc à Bricomarché Grésil-sur-Aix pour ce mélangeur de peinture numérique qui s'appelle le comptoir des couleurs par V33. Je te remercie, Sébastien, pour ces conseils. Merci à toi. Bricot de Sébastien. Et à bientôt pour le prochain. À bientôt pour le prochain. Nous parlerons de ton novice. Super. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada